Salut l'équipe ! Alors aujourd'hui on va faire un tartare de bœuf. Alors pour ce faire il faut une pièce de bœuf, de la moutarde, un peu de poivre, de sel, un peu d'oignon, des câpres, des cornichons, un œuf, du tabasco, des herbes, de la Worcestershire sauce, un petit peu de cognac, de ketchup et un filet de huile d'olive. Alors on va commencer par hacher notre viande. Alors comme viande ce qui est bien de prendre c'est du rhum steak par exemple, ça va très bien. Ici j'ai de la bavette, ça va aussi, il faut une viande maigre qui n'ait pas trop de nerfs, sinon c'est pas très bon. C'est pas très agréable en bouche on va dire. Alors voilà on coupe quand même assez fin. Voilà je vous ai montré, je vais pas tout vous couper. Ensuite on débarrasse dans un bac. Bien sûr vous vous couperez tout. Alors après on va préparer notre sauce. Alors pour ça on va séparer le jaune du blanc. On va utiliser que le jaune d'œuf. Voilà. Ensuite on va hacher notre oignon. Sans se couper c'est mieux. Voilà quand même le plus fin possible. C'est quand même plus agréable si c'est pas trop, si c'est pas des morceaux trop gros, surtout de l'oignon. Voilà on va tout mélanger ensemble. Ensuite une cuillère à café de moutarde. Voilà. On va prendre une cuillère pour mélanger tout ça. Ensuite on va hacher nos cornichons. Alors là ce qu'on va faire c'est que on va pas mélanger directement la viande et la sauce. Parce que la sauce si on mélange avant, elle va cuire la viande. Et après c'est vraiment pas bon à manger. Donc il faudra séparer. Il faudra prendre un petit bac avec la sauce. Et un bac avec la viande. Et mélanger juste avant de déguster. Juste avant de manger. Voilà. Voilà maintenant on va passer au 4. On enlève un plus grand couteau. On lâche un peu grossièrement. Après ceux qui n'aiment pas trop les câpres, bien sûr, vous mettez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les câpres, les anchois. C'est des choses qu'on trouve souvent dans les tartares. Ça c'est selon les goûts, chacun fait comme il veut. En général moi je mets des anchois mais là j'en avais pas sous la main. Donc voilà. C'est pour ça que j'en ai pas mis. Voilà, on va mélanger un petit trou. On va rajouter un petit peu d'herbe. Comme toujours je me répète, mais des herbes fraîches c'est mieux. En général on met surtout basilic, persil, ciboulette. Ensuite on va mettre un peu de ketchup. Un filet d'huile d'olive. Un petit peu de Worcestershire. Attention, la sauce-là va déjà vous saler un peu le plat. Et un peu de Cognac. Pour relever tout ça. Ensuite, un peu de Tabasco. Tabasco, ne mettez pas trop trop au début, puis vous rajoutez par après. Une fois que c'est trop fort, après c'est mort. À la limite, prenez la petite bouteille de Tabasco avec vous au boulot. Ça ne prend pas de place. Voilà. Un peu de poivre. Un peu de sel. Et on goûte. Parfait. On va ajouter un petit peu de Tabasco. Ensuite, vous débarrassez la sauce simplement dans un petit bac. Comme ceci. Et vous prenez vos deux bacs. Vous finirez de couper la viande. Vous prenez vos deux bacs. À la dernière minute, vous mettez la sauce dans la viande. Vous mélangez. Et avec, vous pouvez prendre un petit peu de beurre. Si vous voulez. Ça c'est chacun qui veut. Un peu des toasts. Ou bien une baguette. Tout simplement une baguette de pain. Après, si vous arrivez à toaster une minute, c'est mieux. Ou alors simplement sans toaster. Et puis un petit peu de salade. Voilà. Bon appétit. Il n'y a pas de cause. Voici un peu de pain. Un petit peu. Un pur Lai. Un pur. Un pur. – Sous-titrage FR 2021